Bienvenue sur Fruicad 0.20 ou 0.19 sur Artix Linux. Avis au modéliste, j'ai une coque en stock et une coque d'odu même. Oui parce que sur le forum Fruicad en français, un modéliste nous a posé la question comment on fait pour générer une coque un peu d'odu parce qu'il voulait, il veut cacher une partie d'un avion peut-être. En dessous il y a des commandes, donc il veut capoter. En fait c'est un capot. Donc j'ai essayé différentes méthodes. Je me suis cassé la tête, je me suis compliqué la vie pour arriver à quelque chose de tout simple et franchement de rigolo. Vous allez aimer, enfin moi j'ai aimé et je suppose, j'espère du moins que ce tuto va réconcilier pas mal de monde avec Fruicad. Allez c'est parti ! Comme d'habitude et dès que nous le pouvons, nous utilisons les symétries. Car ici nous allons créer la moitié, enfin un quart de cette coque. Nous allons en faire une image miroir vers ici et une autre symétrie, une copie symétrique vers ici et le tour sera joué. Je ferme ce document, j'en ouvre en neuf. Je vais dans l'atelier ParDesign et je n'aurai pas besoin de passer par ParDesign mais bon, comme il s'ouvre tout de suite. Voilà, je crée un nouveau corps, une nouvelle esquisse vue de dessus et nous allons tracer le contour. Donc je passe en mode bleu, en mode géométrie et je trace une boibotte. Voilà, j'indique la longueur de 100 mm donc la moitié de cette coque. la demi-largeur, puisque je regarde dessus, top donc là ça sera 10 mm, en tout elle fera 20 mm je vais tracer une baie spleen je passe donc, je bascule en mode normal et j'utilise baie spleen. Alors je pourrais créer une baie spleen à 3 points ça irait aussi mais on va pousser le bouchon on va créer une baie spleen à 4 points puisque mon atelier surface que je vais utiliser tout à l'heure permet de créer des surfaces à partir d'une ligne à partir de 4 segments. Donc on a ça ici il nous manque juste, je crois ça attendez, je vais aller là je vais indiquer une dimension ici au hasard voilà, 40 mm tout est vert, tout est contraint voilà, je coche toujours ces deux lignes et voilà, il n'y a pas de contraintes Fully Constrained voilà premier on a ajouté une esquisse ou si je suis sur modèle je clique ici une esquisse en X, Z donc vue de face vue de face alors moi je vais faire la chose suivante je presse Alt sur Windows Alt plus Ctrl sur Linux XFCE et je détecte une géométrie externe c'est-à-dire celle-ci je rebascule dans ma vue de l'esquisse ici je trace à nouveau en mode géométrie une boi-boîte que je vais accrocher cette fois-ci sur cette extrémité et sur cette ligne-là si elle veut bien des fois c'est pas évident alors je vais plus loin je sélectionne ce point attendez je suis ops pas trop vite je vais en arrière voilà clique droit pour sortir je sélectionne ça ça et je presse O ou contrainte point sur un objet voilà alors ici nous allons indiquer la hauteur ça sera la hauteur parce qu'on regarde de face donc ça sera la hauteur de la coque ici c'est pas la moitié c'est la hauteur totale donc on a dit 20 mm voilà je vais basculer en mode normal et j'utilise B-Spline et là comme avant on va tracer une B-Spline par 4 points voilà clique droit je sors je peux déplacer ce point je vais faire comme là-bas je peux le mettre où je veux mais je veux faire pareil je vais mettre 40 mm tout est vert tout est contraint c'est bien on a ces deux lignes qui se rejoignent il suffit de compléter par là donc un nouveau sketch cette fois-ci c'est YZ alors là comme avant Alt ou Alt plus Control sous Linux XFCE je sélectionne cette ligne et celle-ci pour avoir les extrémités je me replace dans la vue de l'esquisse et je vais tracer aussi comme avant pareil une bois-boîte que je vais accrocher cette fois-ci sur les extrémités des lignes voilà donc elle est déjà contrainte celle-ci je rebascule et je prends cette fois-ci B-Spline et là je vais utiliser une B-Spline en 3 points seulement ça suffira bien je pourrais en rajouter un ici si je voulais mais bon on va dire que là c'est bon voilà c'est ouvert donc c'est tout bon voilà nous avons nos 3 esquisses qui se touchent et nous pourrons les utiliser nous allons utiliser l'atelier surface alors donc il s'installe pour ceux qui ne savent pas outils gestionnaire d'addon et dans les ateliers proposés vous cherchez l'atelier surface et donc il va s'installer il faudra redémarrer et vous pourrez l'utiliser alors cet atelier je crois que je crois qu'il est fait pour s'entendre avec les B-Splines autant les B-Splines je les redoute et je ne suis pas le seul autant lui je crois qu'il se il se marie à merveille avec les B-Splines donc on va y aller on va utiliser cette fonction pour remplir des boundaries c'est à dire attendez qu'est-ce qu'il nous dit attendez s'il veut bien retourner voilà créer une surface à partir de 2, 3 ou 4 pas plus Boundary Edge donc des limites des limites de forme je traduis mal mais c'est ça donc vous allez comprendre je clique là-dessus je peux utiliser Stretch ou Contes on va le voir je clique sur Add Edge je sélectionne une première une deuxième je vois un début complètement difforme parfois mais je ne m'inquiète pas je prends la troisième et voilà si je veux utiliser Koons Koons vous regardez sur internet les géométries de Koons donc ça va faire quelque chose de plus attendez si on regarde de côté je crois quelque chose de plus d'odou mais ici on va utiliser le mode normal Stretch voilà donc on a ça je vais masquer ces trois sketches je prends la surface je saute dans l'atelier Part et là au miracle parce que si je crée ces sketches avec des arcs je n'arriverai pas à faire ce que je vais vous montrer maintenant je sélectionne Surface je vais sur 3D Offset et miracle ça marche j'ai essayé si je crée des sketches non avec des baselines mais avec des arcs je n'arrive pas à créer le décalage je ne sais pas pourquoi il y a sans doute une raison mais voilà je crée l'épaisseur 1 mm donc on peut régler l'épaisseur voilà je déploie le offset barre d'espacement je masque ça ben voilà on a déjà un très bon début vous ne croyez pas voilà je sélectionne l'offset je presse 0 pour le voir en 3 quarts je vais créer un miroir en XZ donc je sélectionne l'offset je clique sur mise en miroir et XZ voilà j'ai ça contrôle maintenu je sélectionne les deux je refais meule parce que là ça va être du YZ donc je reclique là-dessus en YZ non pas XZ mais YZ voilà et j'ai le tout je presse contrôle et je sélectionne les quatre parties et je vais cliquer sur ici outils composés donc si vous le déployez créer un composé voilà ce composé il est là tout est regroupé ce n'est pas la peine de créer une union parce que ça va durer longtemps et pour pas grand chose parce que franchement si je veux mailler ça je sélectionne les quatre je les maille ensemble et les quatre maillages qui seront obtenus je les exporte ensemble dans un seul fichier par contre ce que je vais faire pour mettre la cerise sur le gâteau CTRL plus D matériau on va dire que je veux de l'aluminium et je vais mettre une belle couleur rose comme au début de la vidéo voilà j'ai quelque chose de bien par contre j'aurais encore pu faire ça en shaded en ombré voilà et si j'ouvre mon atelier qui s'appelle Curves j'utilise ici les Zebra Tools vous voyez on n'est quand même pas trop mal il y a un petit décalage mais c'est vraiment très peu j'ai essayé avec des des besplines à trois points c'est pas mieux on n'arrive pas mieux mais franchement franchement on ne va pas créer une coque de 10 mètres de long et même et même voilà donc les modélistes enfin surtout le modéliste en question devrait avoir sa réponse j'espère que ça vous a plu moi ça m'a plu et ça m'est patate parce que là pour ceux qui aiment créer des formes arrondies je ne crois pas qu'il est plus simple en plus en plus on peut le paramétrer ça je ne vous l'ai pas dit attendez si je vais dans mon compound je vais non attendez je vais déformer ça je vais indiquer ici une largeur de 20 millimètres voilà 20 millimètres regardez le résultat il est déjà beaucoup plus large si je vais sur ici et je mets ici 50 millimètres ici attendez le 50 millimètres il est où il y en a que je dois monter il doit être au dessus voilà ici je vais mettre 20 millimètres voilà voilà on peut l'adapter même si là il y a une petite arrête mais quand même c'est pas mal du tout et ça se trouve on peut peut-être même bouger l'épaisseur on va essayer voilà même l'épaisseur on peut la bouger elle n'est pas belle la vie ? alors là moi franchement utiliser FreeCat comme ça oui moi je veux bien voilà à bientôt pour d'autres vidéos